Il y a quelques jours, j'ai eu la chance de partir à Lille avec le CNC pour assister au festival Série Mania. J'ai vu des séries, des gens sur scène, des gens habillés en rouge, un tapis, rouge aussi, du public et plein d'artistes. Ça tourne ? C'est bon ? Ouais. Je leur ai demandé de me raconter l'histoire d'une phrase qui avait changé leur vie. Voici la première partie. Je vous laisse voir ça entre vous. Alors cette phrase, qui ne veut rien dire comme ça si ce n'est pas dans un contexte, a failli me coûter très très cher. C'était en fait, je suis tombée enceinte en 2013 et je vais chez mon gynéco avec mon copain. Elle le rencontre pour la première fois et elle nous dit, est-ce que vous voulez savoir quand est-ce que vous avez conçu cet enfant ? Et on dit, ah bah oui, bien sûr, super et tout. Et donc elle fait un peu les calculs, il y a une machine, moi je ne regarde pas trop et elle me dit, bah il a été conçu entre le 1er et le 7 juillet. Il y a un blanc et je lui dis, bah non en fait, c'est pas possible parce qu'entre le 1er et le 7 juillet, mon conjoint était en festival en Belgique. Et elle re-regarde, elle dit, ah bah si si si, c'est formel, c'est entre le 1er et le 7. Elle insiste. Je lui redis, oh bah non, puisqu'il n'était pas là et qu'il faut être deux pour faire un enfant. Elle me dit, écoutez mademoiselle, la machine ne se trompe jamais, je l'arrête. Je dis, écoutez, ça peut être 24 heures avant ou 24 heures après, c'est possible. Elle fait, non, c'est pas possible, c'est scientifique. Je lui ai fait plusieurs appels du pied, elle ne les a pas du tout relevés et elle a fini par me dire, bon, bah je vous laisse voir ça entre vous. Et elle a terminé par regarder mon mec en me disant, bon courage. Voilà. Bon, depuis j'ai changé de gynéco et ça m'a tellement agacée, je suis sortie et je me suis dit, moi je savais que j'avais été fidèle et que c'était lui et bien évidemment, mais lui. Alors, il n'a pas douté, il m'a toujours dit qu'il avait confiance, mais quand même, c'est tellement désagréable pour un papa, déjà, de ne pas ressentir l'enfant, etc. Pendant toute cette période de grossesse, ils sont toujours mis un peu à l'écart. Mais là, en plus de mettre le doute dans la tête d'une personne et de savoir qu'il va falloir attendre neuf mois pour voir si l'enfant quand même est de lui ou lui ressemble. D'ailleurs, quand l'enfant est né, c'était vraiment le portrait craché de son père, comme s'il voulait vraiment faire plaisir et vraiment prouver que c'était bien lui le papa. Et pourquoi je raconte ça ? C'est que, en fait, je suis très en colère parfois par certaines violences gynécologiques et obstétricales et les docteurs parfois abusent un petit peu de leur pouvoir d'expertise pour mettre le doute dans la tête de leur patient. Et on est particulièrement fragile quand on est enceinte. Donc, voilà, il y a des gynécons formidables, il y en a plein. D'ailleurs, ma nouvelle gynéco est incroyable, mais elle, en tout cas, je l'ai quittée définitivement. Voilà. L'art, c'est donner plus que recevoir. Une phrase qui m'a vraiment marqué, et je ne suis pas sûr de savoir ce qu'il a dite. Je l'ai lue quelque part, je crois que c'est Stephen King, mais je ne suis plus sûr. Je n'arrive pas à la retrouver. Mais je l'ai lue quelque part, et je crois qu'on avait posé la question à Stephen King, c'est quoi la définition pour lui de l'art ? Et il a répondu à un truc qui m'a vraiment marqué. Après, il a dit, l'art, c'est donner plus que recevoir. Et ça m'a marqué parce que ce que ça veut dire, en gros, c'est que même quand tu galères, même quand tu as l'impression que ce que tu fais, c'est nul, et qu'on ne te remercie pas assez, ou que tu t'es donné à fond sur un projet, mais que ça ne t'a pas tant rapporté de ça, peut-être parce que c'est de l'art. Ou parce que c'est nul. Les deux sont possibles. Mais il faut se dire qu'une vraie œuvre artistique te coûte plus à toi en tant que créateur que ce que tu as l'art rapporte. Et c'est ce que je me dis souvent quand je galère. Et je me dis, putain, mais vraiment, pourquoi je fais ça ? Ah oui, je suis un artiste. Donc ça me rassure un petit peu, ou alors je me rends en moi-même, je ne sais pas. Fanny, c'est maintenant. C'est une phrase que m'a dite Camille Cotin sur la dernière saison de 10%. Et du coup, j'ai fait deux enfants de série en deux ans. Mais j'ai très bien entendu ce qu'elle me disait. C'était très fort parce que Camille Cotin, c'est quelqu'un de formidable, qui est complètement un modèle que j'admire énormément, que j'admire quand elle joue, à travers le talent qu'elle a. Et aussi dans sa manière d'être, dans sa manière de naviguer dans ce métier, d'avoir une ouverture d'esprit, une grande ouverture d'esprit. Et je pense qu'il s'est créé pendant le tournage une relation de complicité, évidemment, mais de tendresse aussi, où on se regarde les uns les autres grandir, évidemment. En cas de saison, il s'en passe des choses. Et là, tout d'un coup, je savais qu'elle avait vu mes endroits de discrétion, de blocage. Je savais qu'elle avait vu peut-être ce qui me retenait. Et je me suis dit, si elle l'a vue, il faut que j'y aille. Ça a été hyper porteur, en fait. C'était un peu une déflagration aussi. Ce qu'elle m'a aussi permis de faire, c'est d'ouvrir une ambition. Et de me dire, mais peut-être qu'aussi elle voit un potentiel que je ne m'autorise pas à déployer. Et donc, derrière, j'ai accepté de réaliser 8 épisodes de 20 minutes. J'ai enclenché ma série, j'ai écrit. Et en fait, c'est maintenant. Il voulait dire aussi, saisis ta chance. Et en même temps, il y avait cette chose-là, de ne laisser pas passer cette chance. Et en même temps, c'est aussi comme si, pour moi, c'était toujours maintenant. Il faut toujours que ça soit maintenant. Il faut penser ces métiers-là, c'est-à-dire au présent, les vivre et les faire. Et parce qu'en fait, c'est en forgeant qu'on devient des chevalières. Commencez à changer en vous ce que vous voulez voir changer chez les autres. Alors, je pense à une phrase de Gandhi qui dit « Commencez par changer en vous ce que vous voulez voir changer chez les autres ou autour de vous. » Et en fait, je pense à cette phrase. Non pas parce que c'est cette phrase qui m'a marquée, mais c'est parce que c'est ce qu'a fait mon mari avec moi. Et c'est ce qui fait que notre relation, elle fonctionne aussi bien. Et c'est ce que j'essaye maintenant de faire aussi. Et c'est la première relation pour laquelle j'essaye vraiment d'adapter cet adage-là. Et en fait, quand mon mari avait un problème avec moi et qu'il était agacé par un de mes défauts ou qu'il y avait des choses qu'il ne supportait pas, son réflexe, ce n'était pas de me le reprocher, c'était de s'améliorer lui. Et après, quand on en discutait, il me disait « En fait, oui, ça me saoule quand tu fais telle ou telle chose. » Mais du coup, je me dis « Comment moi, je peux m'améliorer pour qu'elle, elle ait envie de s'améliorer en retour et qu'on arrête en fait l'escalade ? » Et du coup, depuis que je suis avec lui, j'essaye, c'est super difficile, d'adapter mon comportement à cet adage-là. Et c'est une question de responsabilité en fait. Si tu pars du principe que tu es responsable de ce qui se passe autour de toi et que c'est à toi de changer les choses, ton comportement ne sera plus le même. Et du coup, c'est ma plus belle relation grâce à ce genre de petits détails qui n'en sont pas, évidemment. Le bonheur, c'est d'être satisfait de ce que l'on a. J'explique cette phrase. En fait, j'ai 34 ans, on ne dirait pas, mais j'ai 34 ans. J'ai fait une crise de la trentaine ou ce qu'on appelle plus communément une crise existentielle, je pense plus. J'étais absolument pas heureux dans ma vie, que ce soit professionnelle ou même sentimentale. J'ai vu mon psy, que je remercie encore aujourd'hui. Et c'est une phrase qui m'a sorti qui est finalement très bidon. Et il m'a dit, monsieur Landru, puisque mon nom c'est Landru, mais rien à voir avec Désirer, il m'a dit, vous pouvez être en pire dépression, vous plaindre, avoir les pires problèmes du monde. Finalement, le bonheur se réduit à très peu de choses. Bon, c'est différent pour tout le monde, mais c'est d'être satisfait de ce que l'on a. Donc, en vrai, partir du moment où j'ai des parents, des amis ou même là, par exemple, le bonheur, c'est littéralement un hot dog et un champagne, une coupe de champagne, c'est le bonheur pour moi. Donc voilà, c'est très cliché comme phrase, mais en vrai, quand je ne vais pas bien et que je les écoute loose parfois, bizarrement, je me remémore cette phrase et c'est suffisant pour me dire, bon, vas-y, hop, on avance. Merci beaucoup, c'était Camille. Excellente journée ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada